Inspiration chassidique du jour, onzième jour du mois de hier, vingt-sixième jour du Omer. Parmi les écrits personnels du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayaz, il y a un cahier qui contient beaucoup d'histoires chassidiques qu'il a entendues du vieux chassid Rav Avram Ber Yirmies, Rav Avram Dov, de la ville de Babroïsk. Parmi ces histoires-là, figure l'histoire suivante. Dans la ville de Babroïsk, il y avait deux chassidiques. Un avait l'habitude que son service divin était accompagné beaucoup, beaucoup de pleurs. Il pleurait souvent dans sa prière et dans d'autres moments. Un autre était quelqu'un de très joyeux, il avait une simcha. Rav Avram Dov, il a expliqué la différence d'attitude qu'il y avait entre les deux, car il ne s'agissait pas uniquement de traits de caractère naturel. Là-dedans, il n'y a rien de chassidique. Au contraire, un chassid change sa nature première pour faire uniquement ce qu'il doit y avoir comme émotion dans son service divin. Mais en effet, il y a une approche fondamentalement différente. Le premier était quelqu'un qui réfléchissait où en était la neige Jama avant qu'elle ait descendu sur terre dans un corps et où est-ce qu'elle en est maintenant. À quel point il est difficile maintenant pour l'âme de s'attacher à Hachem, de ressentir réellement un lien profond avec Dieu, d'éprouver de l'amour et de la crainte véritable pour Hachem, et ainsi de suite. Et en réfléchissant à cet éloignement immense qu'il y a entre tels que la neige Jama a été et elle est maintenant, eh bien ça faisait chez lui, ça le provoquait de pleurer. Une amertume véritable sur la situation et redoubler d'efforts pour essayer de minimiser les dégâts. Alors que l'autre chassid réfléchissait où est-ce que la neige Jama en est maintenant et combien est-ce qu'elle va être plus élevée et plus rayonnante à travers l'étude de la Torah et des mitzvot qu'elle allait maintenant faire. À quel point la neige Jama allait ressentir un soulagement, un bonheur profond par une sortie d'Egypte intérieure qui viendra par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et cette réflexion-là le remplissait de joie. Rav Avram Dov a conclu et dit « Le Baal Simcha, celui qui arrive à atteindre une joie en réfléchissant à la progression et l'élévation de la Nechama est d'un niveau plus élevé que celui qui travaille par l'amertume. » Koltouf 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 Sous-titrage FR ?